Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourbon. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du score de qualité, du niveau de qualité en français, et vous expliquer quelques conseils pour l'améliorer. Donc déjà, le score de qualité, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un indicateur, une note que nous donne Google et qui définit la qualité et la pertinence de nos annonces et plus particulièrement de nos mots-clés. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, c'est important pour deux raisons. Premièrement, en fait, ça va nous permettre de payer moins cher pour nos clés. Comme vous le savez, Google, c'est une plateforme qui fonctionne sur le coût par clic, donc c'est-à-dire qu'on ne paye que pour les clics. Et plus nos scores de qualité est haut, moins on va payer pour ces clics. Et également, en fait, à en chair égale, quand on est en compétition avec d'autres personnes, ça va nous permettre d'apparaître plus haut dans les résultats de recherche si on a un meilleur score de qualité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'y travailler, ça va vous permettre de payer moins cher pour vos campagnes et d'avoir des meilleurs résultats. Donc tout d'abord, comment est-ce que Google calcule ce score de qualité ? Alors, il faut savoir d'Ajoc, c'est une note qui est donnée de 1 à 10, donc 10 étant la meilleure note, 1 étant la pire. Et en fait, cette note, elle va être calculée sur trois facteurs. Alors la première chose, c'est le taux de clic attendu, ou autrement dit le CTR. Donc c'est en fait, quel est le pourcentage de gens qui, quand ils voient vos annonces, cliquent dessus. Le deuxième facteur, ça va être la pertinence de l'annonce. Donc ça veut dire que Google va calculer, en fait, est-ce que votre annonce est en adéquation avec ce qu'a recherchée la personne. Le troisième facteur, ça va être l'expérience utilisateur sur la page de destination. En fait, ça indique la pertinence et la qualité de votre site web pour l'utilisateur par rapport à la recherche qu'il a fait. Donc je vous expliquerai un petit peu après en quoi, comment on peut améliorer ça. Mais c'est pour que vous compreniez bien ces trois facteurs. Donc vraiment, taux de clic attendu, l'expérience utilisateur et la pertinence des annonces. Ce sont ces trois facteurs que vous devez avoir en tête. Donc maintenant, comment est-ce qu'on diagnostique en fait son score de qualité ? Et comment on peut savoir quel est le score de qualité de nos mots-clés ? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer dans Google Ads et je vais vous montrer comment on regarde ça. Voilà, je suis dans le compte d'un client qui vend notamment des jacuzzi. Donc là, j'ai sélectionné la campagne en question qui parle des jacuzzi. Donc maintenant, pour voir mon score de qualité, je vais venir ici sur mots-clés. Donc là, on a notre liste de mots-clés. Et puis, on va aller voir, des fois, il y est déjà, en fait, là, dans les colonnes, on a le niveau de qualité. Donc là, il y est déjà, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer ici sur colonne, modifier les colonnes. Vous allez ici et puis vous pouvez voir ici sous niveau de qualité. Vous sélectionnez niveau de qualité. Vous pouvez également sélectionner le niveau de qualité historique. Vous mettez appliquer. Et ensuite, vous aurez vos colonnes qui seront affichées. Donc là, vous pouvez voir quels sont les mots-clés qui ont les meilleures notes. Donc celui-là, par exemple, 8 sur 10, 5 sur 10, etc. Donc ça, tout de suite, vous permet de voir quels sont les mots-clés qui ont le meilleur score de qualité. Donc forcément, il faudra travailler sur ceux qui auront les scores de qualité les plus bas. Premier conseil, ne pas utiliser de mots-clés en requête large. Utilisez seulement des mots-clés exacts ou des mots-clés expression exacts. Pourquoi ? Rappelez-vous, dans les facteurs qui influent le score de qualité, on a vu qu'il y avait la pertinence. En fait, si vous utilisez des mots-clés en requête large, Google va vous montrer sur des recherches similaires. Si vous ciblez, par exemple, le mot-clé chaussures de tennis, Google va peut-être montrer votre annonce à des personnes qui recherchent des chaussures de football ou juste des chaussures de sport en général. Donc forcément, quelqu'un qui recherche des chaussures de football ne sera pas intéressé par des chaussures de tennis. Et donc, notre annonce ne sera pas pertinente. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser des mots-clés exacts. Par exemple, le mot-clé exact chaussure de tennis. Et comme ça, on sera sûr d'apparaître seulement sur les recherches qui parlent de chaussures de tennis. Deuxième conseil, ça va être de rajouter des mots-clés négatifs. Donc comme vous le savez, il y a beaucoup de mots-clés qui peuvent générer des recherches qui ne sont pas forcément pertinentes. Même des mots-clés exacts ou en expression exacte. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai un client qui vend des jacuzzis. Donc il installe et il vend des jacuzzis. Et on cible le mot-clé jacuzzis personnel. Seulement, on apparaissait sur des recherches, par exemple, pour des gens qui recherchaient des chambres d'hôtels avec jacuzzis personnel. Donc forcément, ce n'est pas pertinent parce que ce n'est pas un hôtel. Lui, il vend des jacuzzis. Il vend l'installation du jacuzzis. Il n'est pas intéressé par les gens qui cherchent des chambres d'hôtels avec jacuzzis personnel. Donc là, on a exclu le mot-clé chambre. Et ça fait que maintenant, on n'apparaît plus que pour les gens qui cherchent des jacuzzis personnels et qui cherchent à l'installer chez eux. Donc ça, de nouveau, ça augmente la pertinence entre la recherche de l'utilisateur et l'annonce qu'on va proposer. Et ça va permettre d'améliorer le score de qualité. Donc je vous invite vraiment à réfléchir un petit peu à quels pourraient être un petit peu ces termes négatifs que vous pourriez ajouter. Et sinon, il faut régulièrement aller dans le rapport des termes de recherche et exclure tous les termes qui ne sont pas pertinents pour vos campagnes. Troisième conseil, ça va être de structurer vos campagnes avec des groupes d'annonce. En fait, les groupes d'annonce, ça va nous permettre de structurer et de sous-diviser nos campagnes pour des thématiques similaires. Donc pour chaque groupe d'annonce, on aura des mots-clés spécifiques à une thématique et des annonces qui seront liées. Donc de nouveau, pour revenir à la pertinence, qui était un des facteurs importants, on a vu pour le calcul du score de qualité, ça va nous permettre vraiment d'avoir des mots-clés très précis avec une annonce qui correspond et pas juste un ensemble de mots-clés très large avec des annonces génériques. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on a une boutique pour produits d'animaux, on pourrait avoir un groupe d'annonce avec les produits pour chiens, les produits pour chats et un autre groupe d'annonce avec les produits pour oiseaux. Au lieu d'avoir un groupe d'annonce qui parle de produits pour animaux et qui serait générique. Là, vraiment, si quelqu'un recherche, je ne sais pas, jouets pour chiens ou nourriture pour chiens, eh bien, on va les envoyer directement dans le groupe d'annonce des produits pour chiens et ils vont voir une annonce qui parle de produits pour chiens, de nourriture pour chiens et donc qui sera vraiment adaptée et qui correspondra à leurs attentes et pas juste une annonce générique qui parlera de produits pour animaux. Ça, ça va permettre, eh bien, de nouveau, d'augmenter la pertinence de l'annonce et ça va faire qu'on aura un taux de clic qui sera plus élevé parce qu'on sera plus en adéquation avec ce que la personne a cherché dans Google. Quatrième conseil, ça va être de rajouter vos mots-clés dans les titres, les descriptions et les chemins d'URL de vos annonces. Comme vous le savez, on a vu avant, le CTR ou le taux de clic, c'est un facteur très important. Le fait de rajouter ces mots-clés, eh bien, dans les descriptions, dans le titre de l'annonce, eh bien, ça va faire qu'on aura des annonces qui seront beaucoup plus pertinentes et en adéquation avec ce que la personne a recherché et donc elle va plus facilement cliquer dessus, on aura un meilleur taux de clic et donc notre score de qualité va augmenter. Donc vraiment, je vous invite à le rajouter autant dans le titre. Moi, ce que je fais, je le rajoute en général une fois dans le titre, une fois dans la description et je le rajoute aussi dans le chemin d'URL. Ça permet de rendre l'annonce plus attractive. Google va voir que vraiment les mots-clés sont là, correspondent à ce que la personne a cherché. Après, si vous avez plusieurs mots-clés dans votre groupe d'avance, ce qui peut être bien, c'est d'avoir des annonces responsives où vous allez pouvoir mettre jusqu'à 15 titres, si je ne me trompe pas. Donc là, dans les 15 titres, vous pourrez vraiment utiliser tous les mots-clés que vous avez ciblés. Essayez vraiment de tous les insérer. La même chose dans la description, vous pourrez mettre plusieurs descriptions. Et donc, Google a frais, quand il va afficher l'annonce, il va choisir entre les différents titres et les différentes descriptions selon ce que la personne a cherché. Donc vraiment, essayez d'inclure le plus possible vos mots-clés dans les descriptions, les titres et dans les annonces en général. Cinquième conseil, ça va être de tester et d'améliorer vos annonces en continu. De faire des tests AB pour que vos annonces s'améliorent en continu et améliorer vos taux de clic sur vos annonces. Pourquoi c'est important ? On l'a vu dans les paramètres qui influent le score de qualité. Eh bien, il y a le CTR ou le taux de clic attendu. Donc l'important, ça va être d'avoir un CTR le plus haut possible pour Google. Donc, il faut vraiment essayer en continu d'essayer d'aller travailler les annonces et de faire que les gens cliquent de plus en plus dessus. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je crée au moins deux annonces par groupe d'annonces. Et puis, je regarde après un certain temps, quand il y a des données, quelle est celle qui fonctionne le mieux ? Je garde celle qui fonctionne le mieux, j'enlève l'autre et puis j'essaye de recréer une qui va essayer de faire mieux. Et donc comme ça, en permanence, on va essayer d'améliorer nos annonces et puis d'augmenter notre CTR, ce qui va également booster notre score de qualité. Si vous avez des annonces responsives, vous pouvez aussi aller dans le rapport et voir quelles sont les combinaisons entre les différentes descriptions et les différents titres qui fonctionnent le mieux et utiliser ça pour également améliorer vos annonces. Mais c'est très important de les travailler en permanence pour améliorer ce score de qualité et la pertinence des annonces. Donc, sixième conseil, ça va être d'optimiser votre page de destination. Donc là, c'est assez large et ça comprend beaucoup de choses, mais comme on a vu, en fait, l'expérience sur la page de destination, c'est très important pour le score de qualité. Donc, la première chose que vous pouvez optimiser, c'est la vitesse de chargement de votre site. Votre site doit être hyper rapide pour le charger. Vous pouvez le tester d'ailleurs avec Lighthouse, qui est un outil gratuit de Google. Je le mettrai dans la description. Mais il faut que votre site charge rapidement parce que si les utilisateurs arrivent sur le site et que ça prend trop de temps à charger, ils vont s'en aller et Google considère que ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Deuxième point important, c'est que ce soit adapté au mobile et au téléphone. Beaucoup de gens aujourd'hui consultent les sites Internet sur leur téléphone portable. Et donc, vous ne pouvez pas avoir des sites qui sont mal conçus et qui sont difficiles à naviguer, difficiles à consulter depuis un téléphone portable. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous devez vraiment adapter et prendre en compte. Et puis, finalement, et bien aussi, de nouveau, on retourne un peu à cette notion de pertinence, c'est d'avoir vos mots-clés qui sont présents sur votre page de destination. Donc, soyez sûr d'inclure vos mots-clés plusieurs fois sur la page de destination. Et ça, pour Google, ça va être un signe que l'expérience utilisateur est positive et que le site répond aux attentes de la personne qui a recherché. Après, vous pouvez également créer des pages spécifiques pour différents mots-clés. C'est l'idéal, d'ailleurs. Je reviens à l'exemple, par exemple, de la boutique pour chiens. C'est d'envoyer les gens, s'ils cherchent des jouets pour chiens, de les envoyer sur la page des jouets pour chiens ou s'ils cherchent la nourriture pour chats, de les envoyer sur la nourriture pour chats et pas juste sur une page d'accueil qui parle de produits pour animaux avec des termes génériques. Donc, vraiment essayer d'envoyer les gens vers la page spécifique qui contient les mots-clés que l'on a stiblés. Et puis, peut-être comme petit bonus que vous pouvez faire aussi à ce niveau-là, mais ça, c'est déjà pour des utilisateurs plus avancés. Si vous avez un logiciel comme, par exemple, Unbounce qui permet de personnaliser ces landing pages, eh bien, vous pourrez insérer des mots-clés dynamiquement en fonction de ce que la personne a cherché. Donc, admettons que vous vendez des casquettes, en fait, vous pourrez faire en sorte que si la personne cherche casquette rouge, eh bien, on va lui montrer une annonce qui parle de casquette rouge et puis, sur la page de destination, on va personnaliser la page pour qu'elle parle de casquette rouge. Et que si une personne cherche casquette bleue, eh bien, elle aura une page personnalisée où on va insérer de nouveau le mot-clé casquette bleue et pas juste casquette ou jolie casquette ou peu importe. Donc, l'insertion dynamique de mots-clés, c'est également très puissant et ça peut vraiment aussi faire exploser vos scores de qualité et vos taux de conversion. Donc, je vous conseille de mettre ça en place, mais c'est peut-être un peu plus avancé. J'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Améliorer le score de qualité, c'est vraiment un processus à long terme qu'on doit faire quand on gère des campagnes Google Ads. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur votre score de qualité. Ça va vous permettre de payer moins cher pour vos clics et d'être mieux placé dans les résultats de recherche. Et donc, ça va vraiment améliorer la performance de vos campagnes en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et à vous inscrire à la chaîne pour plus de contenu sur Google Ads et le marketing digital. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...